Pendant des années, pendant nos différentes visions d'entreprise, on entendait le mot « diversité ». Et « diversité » dans les référentiels communs, ça fait toujours penser à un chinois, par rapport à un français, par rapport à un indien, avec des couleurs de courbe états différentes, des cultures différentes. Selon notre référentiel propre, ça nous amène aussi à se dire que ce sont des personnes qui peuvent avoir des parcours différents, des expériences, des âges variés, mais aussi, ça peut arriver, l'ambicap, et ça dépend des référentiels de chacun. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun débat, parce qu'on ne parle plus de diversité. Dans notre vision humaine, ce que nous avons écrit, c'est comment la différence entre chacun d'entre nous va faire et fera la richesse de notre entreprise. Donc, cultivons ces différences et enrichissons en mettant vraiment la somme des différences pour créer la nouveauté. Et à part les 4 incontournables du recrutement de décalement, bienvenue à tous et pour nous parler de comment cultiver cette différence, je laisse la main à Valérie, qui est une formatrice qui vient régulièrement chez nous pour former pour mieux se connaître, pour mieux travailler ensemble. C'est ça. Merci, Valérie. Merci, Tamara. Oui, donc, bienvenue à ce nouveau Wake Up. Donc, moi, je suis contente parce qu'il y a plein de monde et je suppose que mon titre que nous avons choisi ensemble avec mon alternante, tais-toi quand tu parles, attisez la curiosité. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, je suis Valérie Dolé, donc prestataire externe régulièrement aux échanges pour la formation, mieux me connaître, pour mieux travailler ensemble. Et moi, j'ai la chance que les échanges me passent confiance depuis 10 ans. C'est même que je travaille avec Decathlon. Alors, tais-toi quand tu parles, pourquoi ce titre-là ? Oui, je vais vous parler d'un outil de connaissance de soi qui s'appelle le MBTI et vous allez voir que même si, depuis que Tamara a démarré et que je vous parle là depuis quelques secondes, dans ma manière de parler, dans ma manière d'interagir avec vous, de vous regarder le vocabulaire, le débit, la gestion que j'utilise, ça donne déjà des indications sur qui je suis et mon profil de personnalité. Et ce sont ces indications-là que l'outil que je vais vous montrer et vous expliquer dans les très, très grandes lignes permet de décoder, permet d'aller voir. Alors, il y a déjà effectivement Jean-Jacques Rousseau qui disait que chaque homme a porté en naissant un caractère, une identité, un génie, des talents qui lui sont propres. Et plus tard, dans les années 1920, au siècle dernier, il y a un certain psychiatre suisse qui s'appelle Carl Gustav Jung qui lui a dit effectivement que chaque personne naissait avec un potentiel qui lui est propre. Donc, des éléments qui vont caractériser un petit peu qui est cette personne et ce potentiel-là que l'on a à la base en naissant, on va le faire évoluer en fonction de sa famille, ses orientations professionnelles, ses choix familiaux, son histoire, etc. et sa culture, bien entendu. Et du coup, pour illustrer cette notion effectivement de pourquoi est-ce que nous sommes différents, voilà, j'ai pris trois petites images. Ici, regardez, suivant là où on se place, tout est une histoire de perception. Évidemment, l'un va avoir quatre bâtons, l'autre va en avoir trois. Si on essaye de convaincre l'autre que c'est trois, non, c'est quatre, évidemment, chacun a un point de vue et une perception différente. Il faudra convaincre l'autre puisque chacun a raison. Ici, par exemple, ça, c'est une photo, une image que l'on utilise très, très souvent en com. Qui a vu parmi vous la jeune fille en premier ? Une, deux, trois, quatre, ah oui, quelques-uns quand même. Qui a vu la sorcière ? Quand on le sait après, évidemment, on la voit. Évidemment, c'est la même image, mais la sorcière, elle est là, avec son menton, sa bouche, son nez effectivement, alors que la jeune fille, elle regarde plutôt de profil. C'est la même image, mais on a des perceptions différentes. Alors, j'aime bien utiliser l'autre aussi. Qui a vu le fœtus en premier ? Ah, très bien. Et d'autres disent, quoi, un fœtus ? Non, moi, j'ai vu le couple devant le lac. Ben oui, vous pouvez voir effectivement aussi la même chose. Donc, ces éléments de perceptions différentes, ben chacun va avoir un point de vue. Oui, quand on explique à l'autre, après on voit les différents éléments, mais on va avoir des perceptions différentes. Et cet outil, le MBTI, a été mis en place et développé par deux femmes, Myers et Briggs, sont deux américaines dans les années 40, qui ont décidé de vulgariser les travaux de Jung pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est l'un des seuls profils de personnalité qui caractérise, catégorise les personnes de manière positive. Il n'y a pas de profil qui est mieux que l'autre. Donc, il y a plutôt la manière dont on se comporte, la manière dont on agit. Donc, le tétoie, évidemment, ben chacun va avoir des caractéristiques très, très personnelles et très professionnelles aussi, qu'il va exploiter de manière différente. Donc, ce MBTI, donc Myers-Briggs, T pour type, I pour indicateur, indicateur de type de personnalité selon les travaux de Myers et Briggs, s'intéresse à quatre piliers, je dirais quatre préférences. Un, l'énergie, notre manière effectivement de mémoriser, de prendre les éléments, donc notre perception des choses, un peu comme l'image, les images que je vous ai montrées précédemment, la manière dont on va s'adresser aux autres, comment on prend des décisions également, et puis notre devis, notre manière de nous organiser. Chaque préférence a une double polarité où on est capable d'utiliser les deux, mais on a toujours des choses que l'on préfère faire. Alors, par exemple, je vais vous faire faire un petit test. Vous allez tous croiser les bras. J'aime bien parce que tout le monde obéit. Ouah, super ! Voilà, il faut que tout le monde. Très bien. Alors maintenant, la main qui est au-dessus passe en dessous, celle qui est en dessous passe au-dessus. Il y en a qui se cherche. C'est compliqué. Voilà. Comment vous vous sentez ? Pas bien. Ah, pas bien. Moins bien en tout cas. Inconfortable. Si on regarde, il y en a qui ont les deux mains en dessous. Il y en a qui ont les deux mains au-dessus. Il y en a qui ont la main droite au-dessus, la main gauche en dessous. Ou la main gauche au-dessus, la main droite en dessous. Peu importe. C'est la manière dont vous croisez vos bras va effectivement être propre à chacun. Mais si j'impose une certaine manière, il y en a qui sont contents. Puis, il y en a plein d'autres qui se sentent inconfortables. Eh bien, le MBTI s'intéresse à ça. Quand on dit deux polarités, la manière dont vous croisez vos bras, c'est peut-être la manière qui vous est la plus agréable, la plus confortable. Vous ne vous posez pas la question, vous le faites naturellement. Si je vous demande de les croiser dans l'autre sens, vous êtes capable d'aller chercher dans la polarité opposée. Par contre, ça crée un inconfort. Donc, cet outil va permettre de dire, voilà, qu'est-ce qui est plus agréable pour moi ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Qu'est-ce qui est plus confortable ? Sachant qu'on peut évidemment aller utiliser l'autre aspect. Alors, on va vous les montrer, on va vous les illustrer avec des petites vidéos pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, la première qui est la dimension de l'énergie. Effectivement, soit on va aller chercher son énergie chez les autres. C'est comme si on avait une jauge énergétique. Et cette jauge énergétique, on la remplit avec le contact, avec l'ensemble des personnes que l'on a autour de soi. soit on est plutôt en introversion par rapport à cette énergie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des temps, où on est posé, où on est centré, où on a besoin qu'on nous foute la paix. Et donc, pour illustrer ça, première vidéo qu'on va vous montrer, qui effectivement montre cette différence. je pense que vous avez une introvertie, une extravertie. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis là, c'est parti, c'est parti ! Je suis là, c'est parti ! Je suis là, c'est parti ! Je suis là, c'est parti ! Oh, hey, Sarah ! Je ne savais pas que vous êtes ici ! Je suis là, c'est ma maison ! Oh, oh my God ! Sarah, vous ne croyez pas ce qui a l'a fait à la sauvage ? Oh my God ! Thank God que vous êtes à l'homme ! Je suis là, c'est la craze de histoire de vous ! Ah, je suis vraiment en train de dire, je pense que je vais juste aller te faire à la maison ! You guys, you have to... Hey, Chris ! Oh my God, how are you ? Oh, I haven't seen you in so long ! Sarah ! How are you ? Oh, I'm good ! Oh, let's see, Sarah, what you got ? Um, I don't, I don't know, so I probably have to... Today we're talking about incident reports. Wait, is this about the reports that I accidentally shredded two months ago ? Because I swear to God, I didn't mean to do it. It was just like, there were two piles, and it's like, when are we gonna... Wait, no. Ashley, we're not talking about that. I should actually head home at work in the morning. You didn't even finish your drink yet. Oh, I'm sorry. I'll take you to tomorrow, though. Okay, bye, Mike. It's getting kind of late, Quentin. I know. I think I'm gonna go... No, Sarah, please stay. Okay, okay. One more drink. Can we just stay in tonight ? Yeah, that sounds good. Okay, perfect. But Max is having a party tomorrow night, if you want to go to that. Mmm, that sounds great. Let's both wear matching leotards. Okay, definitely. Done. Alors, vous voyez ici, vous avez deux manières de gérer l'énergie de manière différente. Effectivement. Donc, une qui, eh ben, quand on est trop intrusive, quand on vient la chercher, qui va un petit peu s'excuser, voilà, quand elle rit quelque part, qui ne va pas forcément au devant des gens, qui peut paraître parfois un petit peu plus froide. Et souvent, on dit des introvertis, quand on les rencontre, oh, c'était sympa dans le fond. Donc, eh oui, quand on fait l'effort d'aller les rencontrer, d'aller sur leur propre terrain. Par contre, vous avez vu les eux, ben, ils ont un côté un peu plus envahissant. Ils ont un côté un peu plus intrusif, justement, parce qu'eux, ils veulent toujours parler avec tout le monde. Ils veulent toujours être effectivement dans l'énergie. Donc, l'un va vouloir participer, va parler beaucoup et l'autre va être plutôt plus posé, plus la force tranquille. Alors, évidemment, ce qu'on aime bien dans la vidéo, c'est qu'on est toujours un petit peu des deux. On n'est jamais, effectivement, c'est comme nos deux mains. On a deux mains, on sait s'en servir. Naturellement, on préfère se servir de la main droite ou de la main gauche, mais on arrive aussi à se servir de l'autre côté. Donc, c'est aller déterminer un petit peu plus de quel côté penche la balance, la polarité. La dimension, c'est la dimension un petit peu de la perception. Qu'est-ce qui fait que tout à l'heure, vous aviez vu plutôt en premier le fœtus ou le couple devant le lac ? Qu'est-ce que vous avez eu trois bâtons, quatre bâtons ? Donc, c'est cette perception un petit peu comment on emmagasine les informations, comment on va mémoriser un certain nombre de choses. Et donc, les gens qui ont une préférence S en sensation sont très tournés sur les cinq sens. Ils sont effectivement toujours sur une mémoire plutôt visuelle, auditive ou kinesthésique, tout ce qui est gestuel. Ils sont plutôt dans l'intuition, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent plutôt au flair, au sixième sens. Ils vous parlent d'ambiance. Donc, ça fait partie des éléments. Vous voyez l'un qui est plus cartésien, terre à terre, on va dire l'autre qui est plus dans l'imagination. Et c'est souvent un peu les caractéristiques qu'on va leur prêter. Alors, pour illustrer ça, nous avons pris deux vidéos. La première, vous allez reconnaître pour ceux qui sont des adeptes de Cléopâtre. Donc, le discours d'Otis, et j'y reviens après. Encore une facture, j'en peux plus de cette papyrasse administrative. Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout. Imotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être, à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur, enfin, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu... Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Et bien, je leur réponds très simplement, je leur dis, c'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi. Alors là, vous avez typiquement, effectivement, une personne en N, mais alors la QN, et puis, effectivement, Astérix et Obélix qui font les S, donc, et qui regardent et qui se disent, mais c'était quoi la question au départ ? Et donc, parfois, effectivement, quand on pose des questions à une personne en préférence N, on se dit, mais c'est bizarre, c'était quoi la question ? Parce qu'il est parti très, très loin. Vous aviez les deux, mais on vous en montre une autre, effectivement, pareil, du film Intouchable. Ici, voilà, autre exemple significatif. Effectivement, on remarque, c'est très faire à terre, très concret. Voilà, on peut voir une tâche rouge sur un fond blanc. Je ne vois pas un petit peu ce que l'on peut trouver derrière. Et puis, effectivement, notre personnage qui est bien dans plutôt une perception N. Donc, les gens qui vont avoir une préférence S, à bien se concentrer sur les détails, le pratico-pratique, le présent, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant ? Les gens ayant une préférence N vont plutôt être sur le global, plutôt sur la structure, plutôt sur l'imaginaire. Ils adorent les démarches, par exemple, vision 2026. Ça, c'est super, on peut tout réinventer, on peut tout créer. Par contre, les S, c'est un petit peu plus difficile. Vous voulez qu'on fasse quoi concrètement dans la vision ? Donnez-moi un petit peu plus de cadre, donnez-moi un petit peu plus de structure. Ce n'est pas que je ne sais pas faire, mais c'est que je suis inconfortable avec ça. Donc, ces deux-là sont un petit peu plus difficiles à se positionner que la première lettre, parce que notre système d'éducation est très S dans son comportement. Par contre, votre entreprise est très N. dans son fonctionnement. Donc, vous savez faire les deux. La lettre suivante, justement, c'est celle qui nous permet de prendre des décisions. On va dire la manière dont on évalue, dont on juge un petit peu les personnes et on met forcément une influence quand on dit quelque chose. D'où mon titre de nouveau « Tais-toi quand tu parles », puisque dans la manière dont je vais aborder les choses, dont je vais discuter avec les gens, je vais mettre un impact et je vais mettre une évaluation, évidemment. J'aime, j'aime pas. Je suis effectivement en phase ou pas avec la personne. Les gens ayant une préférence T vont dire les choses de manière un petit peu plus directive, parce qu'ils sont centrés sur le résultat. Les gens ayant une préférence F vont dire plutôt les choses en faisant attention à l'impact, à la manière dont ils disent les choses. Ici, c'est plus les mots qui vont avoir une importance. Ici, c'est plus la manière dont on va les dire qui va avoir une grande importance. Alors, l'exemple qu'on a voulu vous montrer, la vidéo est un petit peu sombre, mais vous allez reconnaître, c'est un extrait de Kaamelott. Donc, ici, vous voyez Léo Dagan, effectivement, qui est un T très, très caractéristique, c'est-à-dire borné, obstiné sur « c'est moi qui ai raison de toute façon ». Et puis, je vais faire un effort pour écouter l'autre, puisque ça peut lui faire plaisir, sauf que je n'ai pas compris en quoi ça consistait et qu'il fallait que j'y mette un petit peu de forme, un petit peu de manière. Et puis, Leroy Arthur et Merlin qui sont plus dans un fonctionnement F et qui disent « ce n'est pas possible que tu ne fasses pas attention à ce que les autres te disent ou ce qu'ils puissent te renvoyer ». Donc, ici, effectivement, pareil, un petit peu plus compliqué que la première lettre à se positionner, vous êtes dans une entreprise extrêmement T ou F ? Oui, quand même, dans tout ce qui est effectivement le côté développement personnel, le fait qu'on puisse faire ce type de formation. D'ailleurs, on est très F dans le « deviens qui tu es », justement, « développe tes talents, développe ton potentiel, sache pourquoi tu es là et on va t'accompagner ». Donc, une entreprise qui est extrêmement F. Bien sûr qu'on a besoin de mettre du T. Le management met du T à un moment donné. Le leader, maintenant, va devoir mettre beaucoup de T pour dire « on est quand même centré sur un résultat par rapport au projet, qu'est-ce qu'on veut mettre en place ». Mais on va être sur un fonctionnement T. Donc, je dirais que le leader a plus un penchant qui va être T. Le coach va avoir un penchant plus qui va être F, plus que plus tourné vers l'empathie. Ce n'est pas dire que les T ne peuvent pas être coach et que les F ne peuvent pas être leader. On a bien des deux encore une fois. Donc, les gens ayant une préférence T vont se concentrer vraiment sur les côtés objectifs. Les F ont un côté plus subjectif puisqu'on va plutôt travailler sur les valeurs. Dernière dimension, c'est celle qui crée le plus de conflits dans les équipes. Pourquoi ? Parce que c'est notre manière de nous organiser, notre mode de vie. Les J aiment bien que les choses soient carrées et organisées dans la logistique. Et les P aiment bien prendre la vie comme elle vient. Alors là, pareil, une petite vidéo qui vous illustre un petit peu les deux. Donc, on va retrouver les personnages du départ. Je vous laisse découvrir. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Check, back-up hat. Check, sundress. And... Make a checklist. I need you a little bit more. Ah. Ah-ha. Ah-ha. Body wash, and... Oh, yeah. Thank you. Cheers, cheers, cheers. Right now, it's not ready. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc dans les deux personnages, il y en a une qui anticipe, qui aime bien organiser, qui aime bien prévoir, et ça, ça va être confortable. Pas de stress si je peux anticiper, organiser mon temps. Et vous avez vu, elle aime bien checker. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Les gens ayant une préférence P prennent plutôt les choses à la dernière minute, sont toujours le « just in time ». Donc, arrivent, mais ils font, ou si elle n'est pas en retard à l'aéroport, mais elle arrive vraiment sur le fil, et elle, elle va plutôt gérer tout à la dernière minute. Donc, ça, c'est une dimension qui va créer évidemment du conflit, notamment dans les projets, parce qu'on ne gère pas le temps de la même manière. Alors, quatre dimensions de polarité différentes, ça fait 16 profils. Nous explorons dans la formation « Mieux me connaître pour mieux travailler ensemble » pour voir justement avec lesquelles on s'entend le mieux, avec lesquelles c'est un petit peu plus difficile, et puis justement, ça nous demande de faire des efforts pour aller découvrir un peu qui est l'autre, aller sur son terrain, aller découvrir en quoi ça peut être intéressant d'avoir des complémentarités sur les polarités. Et donc, une chose importante, c'est que la préférence indique vraiment ce qui vous est le plus confortable et agréable. Ce n'est pas des compétences, ce n'est pas des aptitudes, ce n'est pas un quotient intellectuel, il n'y a pas de bon ou mauvais type. Tout le monde peut utiliser les huit préférences, et c'est seulement vous qui savez si c'est confort ou pas. Ce n'est pas les autres qui peuvent dire en regardant quelqu'un, « toi, tu es forcément comme ça ». Non, il y a ce que vous montrez. Et donc, ça sert à quoi le MBTI ? Ça sert dans plusieurs aspects. Je peux mettre la diapositive suivante, merci. On peut travailler sur le développement personnel, moi je m'en sers aussi en coaching, sur la gestion du stress, la gestion des conflits. Notre style de communication, bien sûr, est impacté par ça. Gérer le changement, justement, son style de leadership, l'appréhension des rôles, tout ça peut être expliqué. Ça donne une grille de lecture. Et donc, pour conclure, je vous dirais que Steve Jobs disait « soyez insatiable, soyez fou ». Moi, je vous dirais, pour reprendre mon titre de départ, « soyez vrai, soyez vous ». Merci de votre attention. Donc, je peux répondre à des questions que vous vous posez, si vous voulez. C'était tellement limpide qu'il n'y a pas de questions. Pourquoi le tais-toi ? Parce que ça va mettre des caractéristiques, effectivement. Alors, sur le tais-toi, quand tu parles, c'est plutôt la première lettre qui est impactée. Vous voyez, alors là, vous m'avez demandé attention à ne pas sortir du champ, donc je n'ai pas trop bougé. D'habitude, je n'arrête pas de bouger. Et donc, effectivement, le fait de bouger, le fait d'utiliser beaucoup de mots pour expliquer la même chose, d'être dans un débit rapide, montre plutôt que moi, je suis en préférence E. La version par rapport à l'énergie. Je vais vous parler avec des gestes, là. J'ai été fixée avec mon micro. Mais vous allez voir, pour ceux qui m'en rend en formation, qui rend ma collègue Sandrine, puisque nous sommes deux à animer cette formation, on parle avec beaucoup de gestes, on utilise beaucoup de mouvements. Et donc, voilà, ça montre un petit peu plus qui on est. Et donc, quand on parle, quand on va s'adresser aux autres, on montre des aspects de notre profil de personnalité. Merci. Merci.